Quand tu sois ma petite Paloma Ma petite, ma petite, ma petite Euh, Paloma, pas de coucher, Paloma, il est déjà très tard. Non, je veux que tout soit prêt pour demain matin. C'est difficile, maman. Tout s'exige d'une expérience d'au moins trois ans. Et alors quoi ? Les gens qui n'ont pas d'expérience ne travaillent pas ? Et comment ils vont acquérir de l'expérience s'ils ne travaillent pas ? Ça oui, je pense la même chose, mais en plus, regarde, regarde ça, pour te dire. Multinational, leader dans son domaine cherche, sous-directeur exécutif, niveau direction, bilingue, très bonne présentation, trois ans d'expérience en poste similaire, 8, 8, 8, non, regarde, où est-ce que c'est ? Ici, ici. Agence de publicité, excellente présentation, curriculum vitae, cinq ans d'expérience. Ben non, ça, c'est pas pour moi, maman, je ne veux même pas continuer parce que chaque fois, c'est encore pire et je vais finir déprimée. Non, 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 non. Tu sais, même pour être réceptionniste, ils te demandent des années d'expérience. Mais tu as tout ce qu'ils recherchent dans leurs petites annonces, ma fille. Déjà, tu es très jolie, tu parles anglais et même espagnol. Oh, mais non, maman, mais c'est parce que tu m'aimes très fort que tu me dis toutes ces choses, mais non. Dis, Paloma, et si tu cherchais un travail de modèle ? Oh, maman, redescends un peu sur terre, tu veux bien ? Pourquoi ? Tu ne te souviens pas de ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu être modèle ? Ah oui, non, non, ne me le rappelle pas. Quoi, quoi, quoi ? Quoi, ça ? Dis-moi, qu'est-ce que tu caches ? Il y a une chose que tu ne veux pas me dire. Non, ne me cache pas les choses. Dis-moi. Je n'ai pas voulu te le dire, maman, mais... Mais ne te fais pas trop d'illusions parce que rien de tout ça, rien n'est sûr, il n'y a rien encore de sûr, rien de concret. Allez, vas-y, dis-moi ce que c'est. Bon, ne t'emballe pas trop vite. Oui. Allez. Entre-moi. Multinationales cherchant à s'agrandir en Amérique latine vous donnent l'opportunité d'être indépendant en gagnant de 1 000 à 10 000 euros net par mois. Et ce n'est pas tout. En travaillant dans le domaine exécutif. Oh, mon Dieu ! Bon, regarde. Magnifique présentation, pas d'expérience requise. Les entrevues entre 10 heures et 13 heures. Qu'est-ce que tu en penses, ma fille ? Voilà, enfin, le travail dont tu as besoin, Paloma. C'est bien ce que je pense, maman. Tu n'as plus besoin de le chercher. Non, espérons, maman, espérons. Non, 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 pas d'espérons. Tu vois, ça, c'est ton prochain travail. Hein ? Mais tu sais quoi ? Va te coucher maintenant. Hein ? Pour être en pleine forme et reposer. Oui, oui, oui. Dis-moi, allume un cierge pour tes statuettes pour qu'elles m'aident, pour qu'elles ne me demandent aucune référence, parce que la seule que je peux leur donner, c'est la tienne, non ? Alors, tu n'as qu'à leur donner, ma fille. Allez, allons nous coucher. Et ils n'en auront rien à faire. Allez, tout le monde au lit. Ça me fait très, très, très plaisir. Espérons qu'ils m'embauchent cette fois, maman. Oh. Tu t'en vas où ? À la cuisine, parce que j'ai très soif. Tu t'en vas où, Mathilde ? Je viens de dire que j'allais à la cuisine. C'est quand même une étrange coïncidence que... que toutes les nuits, tu vas à la même heure à la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire à la cuisine, Mathilde ? Mais je t'ai déjà dit pourquoi j'y allais. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me le dire ou tu t'en vas ? Ah, non, non, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Non, dis-moi alors où tu voulais aller. Je t'en voulais déjà dit. Oh, petite traînée. Aucune femme n'a le droit de se moquer de moi, tu me comprends ? Espèce de traînée. Mais c'est là, bon sang, monsieur Manuel. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Jérémy ? Ça me regarde. Je ne veux pas te voir ici, t'as compris ? Mathilde ? Mathilde. Mathilde, mon amour, tu vas bien ? Tu as aimé ? Tu as aimé comme il me frappe, Jérémy ? Non, je n'aime pas qu'il te frappe. C'est ça que tu veux entendre ? Ça me donne envie de le tuer. Tu n'es même pas capable de le faire. Même quand tu le vois me maltraiter, tu n'oses rien faire. Écoute, je ne vais plus me permettre qu'il te fasse du mal, mon amour. Mon oncle va continuer à me faire du mal jusqu'à ce que tu l'arrêtes, Jérémy. Je t'ai dit mille fois de partir avec moi, partons d'ici une bonne fois, Mathilde. Ça, non ! Jamais je ne partirai d'ici parce que tout ça m'appartient, Jérémy. Cet hacienda nous appartient à nous, Jérémy. Mais nous devons nous libérer de lui. Prends ça. Mais fais-le ! Oui, mais, oui, mais, oui, mais, à quoi tu penses, Mathilde ? Si tu veux que mon oncle nous laisse en paix pour toujours, fais-le. Fais ce que tu as à faire, Jérémy. Non, Mathilde. Ne me demande pas ça. Tu dois le faire. Si tu m'aimes, tu dois le faire. Oui, je t'aime, mais... Ne me demande pas ça. Mais fais-le ! Bonjour. Daniela ? Je suis ici comme convenu. Assieds-toi, s'il te plaît. Je suis venue seulement pour écouter ta version, Georges. Daniela, avant de commencer, je veux que tu saches que jamais, jamais, je n'ai joué de sale tour à Diego. Très bien, alors dis-moi un... Raconte-moi bien tout depuis le début, sans oublier un seul détail. Je ne suis pas du tout pressée. Bien entendu. Bien entendu. S'il vous plaît, faites-nous confiance. Oui, bien sûr, mon mari et moi, nous paierons. Merci. J'y vais, maman. Les résultats des examens doivent être prêts. Et que penses-tu faire ? Eh bien, si tout est en place, comme je l'espère, aujourd'hui même, je vais tenter l'insémination. Et que vas-tu obtenir avec cette grossesse, Bérénice ? Ça ne va pas du tout résoudre notre problème. Parce que si ce que tu penses est vrai, et que ton fils deviendra l'héritier principal de... Je ne vois pas d'autre solution, maman. Ce dont j'ai besoin pour aider papa, c'est d'émouvoir Diego, le faire revenir au plus vite avec moi, et la manière la plus sûre d'y parvenir, c'est de lui dire que je suis enceinte de lui. C'est une chose très délicate. S'il te plaît, réfléchis bien. Que se passera-t-il si ta grossesse n'intéresse pas Diego ? Dans ce cas, la famille Sanchez-Sombrano va mettre d'un grand secours. Eux veulent un héritier, et moi je vais le leur donner. Mais ça va leur coûter très, très cher. Cet enfant va assurer mon futur, le tien, et celui de papa. Diego m'a assuré que le mariage n'avait jamais été consommé. Et je lui expliquais que dans ce cas, il serait facile de demander son annulation. D'autant plus qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Il n'a jamais mentionné qu'il voulait s'enfuir avec Paloma ? Jamais. Il m'a laissé carte blanche pour négocier avec Bérénice le divorce. Il m'a demandé de m'occuper de l'achat d'un terrain près de la plage, dans un endroit proche de Manzanillo, où il désirait aller vivre. Manzanillo ? Eh oui. Finalement, il m'a donné un pouvoir pour transférer ses comptes et gérer l'entreprise parce qu'il désirait partir immédiatement.